salut les gars j'espère que vous allez bien pour ma part ça va ça va bien aujourd'hui nouvelle vidéo vidéo un peu spéciale encore c'est la première fois que je fais des vidéos comme ça mais je me suis dit ça peut être amusant ça peut être délirant tout en proposant un contenu divertissant et en même temps éducatif je me suis dit c'est le complément parfait c'est le complément parfait comme mélanger de l'huile à de l'eau c'est parfait donc aujourd'hui ce qu'on va faire comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo et la miniature c'est que je vais en fait analyser les trades d'un trader rentable pas rentable parce qu'aujourd'hui pour être considéré comme un trader rentable il suffit d'avoir un tiktok avec 5000 abonnés accès trading et on est considéré comme rentable donc je vais analyser les traders de cette personne là je ne vais pas citer son nom parce que c'est une personne qui est très connue dans le monde du trading francophone accès smart monnaie ict alors la personne a plus de deux à plus de 50 60 70 000 abonnés sur sur toc toc sur insta je pense d'avoir 10 000 abonnés enfin bref je vais analyser ses trades mais avant je voulais parler de cette personne sans citer son nom c'est que en fait cette personne ce qui est marrant en fait c'est que cette personne a tout appris avec moi ça qui est marrant c'est à dire que la personne en fait a appris en regardant les vidéos youtube etc et même en volant du contenu dans ma formation c'est à dire que la personne a volé du contenu en façon de dire mais comment tu fais comment tu fais je le sais tout simplement parce que j'ai parlé avec des gens en fait qui étaient dans sa formation et le contenu de la format de cette personne a été pompé en fait de la mienne c'est à dire que quand je dis pompé vous allez me dire oui mais peut-être il a le même concept non ça a les mêmes concepts c'est pas moi qui ai créé les concepts ça je m'en fous quand je parlais de pomper c'est à dire que avoir les mêmes pdf que les miens quoi c'est un peu du pompage toi c'est à dire que la personne en fait a appris mes pdf et les a mis dans sa forme en plus de ça la personne ne s'est pas cassé la tête à changer le nom c'est à dire que sur les pdf qui a marqué partout red pfx red pdfx et bien dans les pdf qui m'a pris qu'il a mis dans sa forme à il a laissé telle qu'elle sert car aussi marqué red pdf c'est très marrant mais ça confirmait quelque chose ça confirme en fait que la plupart des gens qui ont appris le smart money c'était liquidité c'est avec moi parce que j'ai été le premier sur youtube j'ai été le premier sur les réseaux sociaux à proposer ce contenu là vous allez me dire il ya un site un site c'est du week off c'est pas la même chose d'accord mais en termes de liquidité vraiment bah c'était un peu moi le précurseur on va dire sur sur youtube dans le monde francophone et bien la plupart des gens qui ont aujourd'hui ils sont très très connus ont beaucoup appris beaucoup appris avec moi en tout cas certaines personnes ont appris avec moi d'autres avec des américains mais il y en a beaucoup c'était avec moi et moi ce que je regrette en fait c'est que ces personnes là qui sont très connues ne disent pas avec qui ils ont appris c'est à dire qu'ils crachent sur la main des gens ils crachent sur la main avec qui les a nourris c'est un peu de c'est un peu c'est une mentalité débile c'est une mentalité française vraiment complètement débile je ne comprends pas pourquoi les personnes ont honte à dire avec qui ils ont appris d'accord et ce qui est encore plus effrayant c'est que ces personnes là ont un orgueil à un égo surdimensionné pour pour se dire pour se dire qu'ils ont appris uniquement avec le graphique uniquement en passant du temps sur le graphique ça c'est il faut être vraiment très 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 égoïste pour dire ça pour dire que j'ai appris uniquement en regardant le graphique il faut être vraiment très égoïste pour dire ça non tu n'as pas appris en regardant sur le graphique tu as appris par le biais de personnes qui avaient des compétences que tu souhaitais avoir d'accord comme moi moi j'ai appris avec des personnes j'ai appris avec certains français j'ai appris avec beaucoup 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 d'anglais etc parce que cette technique de training que j'ai aujourd'hui c'est surtout les anglais qui m'ont appris speed il c'était plein d'autres etc d'accord il y a aussi certains français avec qui j'ai appris je n'ai pas le honte à le dire je n'ai pas honte à dire avec qui j'ai appris je ne comprends pas pourquoi les gens ont quel est cette honte à dire avec j'ai appris avec un tel j'ai appris avec un tel je ne comprends pas je ne comprends pas ça c'est une mentalité que je n'arrive pas à comprendre et les personnes qui ont cette mentalité là je suis désolé vous n'avez pas allé loin dans la vie c'est pas avec cette mentalité là que vous allez pouvoir réussir vraiment pleinement dans votre vie parce que c'est une mentalité de de faible de faible d'avoir honte de dire avec qui j'ai appris je ne comprends pas quelle est la honte je ne comprends pas bref sujet clos voilà c'est une mentalité de de certaines personnes qui sont pour moi des personnes très très débiles de dire j'ai appris j'ai pas j'ai appris tout seul etc oui bien sûr tu as appris tout seul ouais moi aussi j'ai appris tout seul je suis allé sur la lune on est tous allés sur la lune aussi voilà bien sûr enfin bref petit coup de gueule lassé dans le classeur comme comme on dit à marseille alors alors faut savoir que ces trades là en fait ont été tirés d'une propriété parce que cette personne là en fait propose des passages de propre firme d'accord comme la plupart des gens proposent sur stick tock et pas si ils proposent des passages de propre firme où c'est la personne qui traite d'accord et du coup ce traiteur là a fait ces trades là là qui date d'il ya pas longtemps qui date d'il ya quelques jours sur une phase 2 d'accord sur un ftmo phase 2 qu'il a cramé voilà qu'il a cramé un bon après avec la tête des trades aussi voilà bon sur un compte à 100 mille dollars donc vous voyez déjà que mon image note n'est pas respecté à moins 3000 moins 4000 ça fait moins 3,5% et la moins 5% pratiquement bon je ne comprends pas trop de bonnet management mais bon après chacun son délire et non pardon c'est un compte à 200 mille d'accord 200 mille donc là ça fait moins 2 2,2 moins 2,5% et la non la moins 1,5% pardon et la moins 2,5% donc mon image n'est pas très respecté parce que bon je comprends pas trop comment tu peux perdre 1,5% et là plus de 2 plus de 2% enfin bref chacun son délire chacun son monovation donc on va analyser ces trades là et comprendre comment il a fait et on va voir en fait que il ne suffit pas ça suffit pas en fait de faire que du smc du jct pour comprendre la liquidité non c'est bien plus profond de ça parce qu'il y a deux types de liquidités il y a la liquidité et il y a la liquidité d'accord la liquidité alors un sujet que j'aimerais clore aussi parce que je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire ça oui faut savoir que la liquidité entre guillemets elle n'existe pas d'accord c'est on dit ça on dit ça en termes de concept d'accord c'est un concept il n'y a pas d'équilité parce qu'en réalité on se bat contre qui nous on est sur des cfd donc déjà c'est des faux marchés d'accord c'est des réplications des marchés futurs et en plus de ça on se bat contre qui on se bat pas contre les institutions les institutions ne traite pas sur les marchés savoir ça une chose j'ai déjà fait une vidéo qui traite ce sujet là on va contre notre broker notre ennemi c'est le broker d'accord la liquidité comprend c'est l'équilité du broker on prend dans les caisses du broker tout simplement ou on prend sinon dans on prend la liquidité des autres traders qui font partie du même broker ça faut le savoir d'accord on prend pas la liquidité des instits les instits déjà ne traite pas sur le marché donc rien à foutre de toi mais voilà pour conturer ce petit débat que je vois un peu partout sur les réseaux voilà oui 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 on est sur cnd voilà enfin bref du coup on va analyser ces trades là on va commencer par par celui là celui qui a lieu le 13 le 13 décembre 2023 sort que je traite pas du tout l'or d'accord je traite pas du tout l'or mais j'ai voulu analyser son trade et regarder donc là le trade il a pris un lot de 850 à midi 48 sort qu'il y a un décalage donc c'est à 13 heures c'était à 13h40 13h40 il a pris à 19 à 1981 d'accord il a acheté il a vendu à 1981 et il s'est fait celle à 1986 vous allez voir déjà que le essai n'a pas été bien mis je trouve peut-être du slipage je sais pas mais le essai n'a pas été bien mis et donc voilà son trade a duré 2h45 il a perdu plus de 3500 dollars sur cette position là donc voilà le 13 12 2023 donc c'était il y a quelques jours donc on va voir son trade et on va expliquer comment il a fait pour perdre en fait comment il a fait pour perdre et c'est là qu'on voit que la personne n'a pas bien compris la liquidité ou je sais pas elle n'a pas du tout compris la liquidité la personne on va voir qu'elle applique tout simplement c'est qu'elle traite pas le plan en fait elle traite l'outil je vais vous montrer c'est quoi en fait il ya deux types de personnes il ya les personnes qui vont traiter l'outil c'est à dire qu'ils vont traiter quoi ils vont traiter le breaker bloc ils vont traiter la mitigation bloc tu vois ils vont ça c'est un outil ces types ce sont des outils d'entrée d'accord et il ya beaucoup de personnes qui vont traiter que ça un outil d'entrée un outil d'entrée avec par exemple je sais pas un equal ici bon prend l'equal tac là je me place tu vois ils vont traiter ce qu'on appelle l'outil l'outil c'est à dire que c'est ça c'est exactement la même chose que si tu allais que si tu avais une perceuse et que tu allais sur un chantier que tu allais percer des murs partout tu perds des murs des murs des murs partout tu utilises l'outil c'est à dire tu travailles uniquement avec ton outil et il ya une autre catégorie de personnes qui va traiter avec le plan c'est à dire qu'ils vont analyser le plan analyser la structure analyser la liquidité etc qui vont essayer de complémenter l'htf l'htf avec le l'htf qui vont comprendre la structure htf la structure htf la liquidité htf et la liquidité l'htf et ils vont tout simplement ensuite traiter avec le plan et une fois qu'ils auront compris le plan d'accord une fois qu'ils ont compris le plan là ils vont utiliser leurs outils d'entrée pour venir se placer d'accord ça on pourrait la comparaison pourrait donner ces gens là sur le chantier basse et des gens sur le chantier ils vont analyser le plan sur le chantier ils vont analyser le plan d'accord sur le plan ça leur dire de percer un mur au premier étage de percer un mur deuxième étage et une fois qu'ils ont compris plan ils vont aller utiliser leur perceuse et ils vont percer les ils vont percer des trous dans les murs sur d'après ce que le plan leur dit d'accord ça c'est un autre il ya deux types de personnes il ya ces personnes là et il ya ces personnes là qui traite uniquement avec l'outil et qui traite avec le plan moi personnellement je fais partie de ces personnes là qui traite avec le plan d'accord parce que traiter avec l'outil vous allez voir que non ça ne fonctionne pas on serait tous milliardaires on suffit suffit de voir un breaker bon on prend et puis voilà donc tu traites pas tu traites pas la liquidité tu traites pas la structure tu traites rien du tout tu traites juste le l'outil sert tu utilises ton ta perceuse et tu vas percer des murs partout sans consulter ton plan bah forcément ça marche pas forcément ça ne peut pas marcher donc on va aller voir ça c'est parti hop alors le premier trade de monsieur qui avait lieu comme j'ai dit le 13 décembre 2023 qui est celui ci d'accord donc je l'ai repéré c'était un trade sur l'or en vente et du coup là j'ai essayé de faire l'analyse de la personne d'accord donc je sais que c'est cette analyse là qu'il a fait c'était c'est sûr et certain d'accord cette analyse là qu'il a fait donc il a fait cette analyse là et du coup ici qu'est ce qu'il a vu bah c'est simple en fait il s'est dit qu'ici on avait l'asian on avait l'asian qui était là il s'est dit que là on vient prendre du coup l'asian high en prenant l'asian high qu'est ce qu'on vient faire on vient faire un breaker bloc ok donc là ça fait un breaker bloc donc ici il s'est dit ok là j'ai un break on prend l'asian high j'ai un breaker bloc donc il s'est dit peut-être qu'on va devoir aller viser l'asian low c'est dit peut-être ça on va viser l'asian low donc c'est du ok breaker bloc on prend l'asian high tac 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 hop je vais trader ici boum boum on est pendant la session l'ouverture de la session de new york 13h pour moi l'ouverture de la session de new york c'est plus à 14h30 ou à 15h30 chacun son délire c'est pour ça que moi j'ai un timing qui à 14h30 et pas avant donc bref il a pris ce trade là sur le breaker bloc c'est dit asian high prise de liquidité breaker bloc boum on prend tac et là il a pris son trade ici sur le py du breaker bloc juste ici tac boum et donc qu'est ce qui s'est passé bon déjà première interprétation c'est que la personne déjà je ne sais pas où parce que la personne se place à be parce que là chez moi ici tu te passes à be là chez moi tu te passes à be à la cassure à cassure du 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 structure et tel donc là à la cassure à un b o s du coup moi personnellement je me place à be à un b o s donc là en vrai d'un vrai il n'aurait même pas du essai ni il aurait du be bon après chacun son modèle à jaune comme je l'ai dit mais moi en tout cas moi ici si j'avais pris le même trade que lui bon j'aurais jamais pris le même trade parce que heureusement que j'ai bien heureusement que je trade avec le plan donc ce trade là jamais de la vie je l'aurais pris mais imaginons que je l'aurais pris je me serais placé à be ici à la cassure donc je n'aurais pas pris un essai ici j'aurais évité un essai mais la personne ici non obstiné s'est dit ça va passer ça va pâter donc après peut-être que la personne se place à be plus tard je sais pas d'accord bon j'utilise un peu un ton un peu sarcastique pour on va dire donner un peu de d'humour à la vidéo bien évidemment mais faut savoir que je n'ai rien contre cette personne là cette personne là est soit disant rentable je n'ai aucune idée d'accord mais à ce qui paraît elle est rentable que c'est à donc moi si quelqu'un me dit je suis rentable j'y crois bien évidemment on ne remet pas en question voilà donc ceux qui disent ouais je suis un peu insolent c'est un peu c'est juste pour animer un peu la vidéo voilà bref et donc la personne non c'est dit que ça va passer ça va passer et bah là bah du coup comme on l'a vu la personne ici est sortie un peu tard en envoyé que son je pense que son essai l'était à 1% mais à cause du slipage parce que je pense qu'ici vous voyez cette ce buy tout celle là je pense que c'était ici cette grosse bougie acheteuse je pense que c'était du high l'annonce économique et que la personne ici a laissé son trade c'est pas mis à be a laissé son trade et vu bah avec l'annonce économique ça s'est propulsé vers le haut et du coup au lieu de le sortir ici ça l'a sorti à 19 86 donc ça l'a sorti ça l'a sorti tard ça l'a sorti tard ça l'a sorti ici quoi voyez donc quoi à cause du slipage donc comme quoi donc comme quoi la personne je pense qu'elle avait sûrement mis son essai ici mais avec le slipage et l'annonce économique était très forte bah la personne est sortie largement plus tard donc voilà c'est dommage donc voilà son trade là je suis désolé mais c'est un trade où la personne n'a pas consulté l'htf impossible parce qu'on va voir après on va voir la résolution de ce trade là on va voir les vrais trades qu'il y avait à prendre on va on va les voir bah la personne ici n'a pas analysé l'htf elle n'a pas du tout analysé l'htf la personne a tradé uniquement en une seule time frame c'est à dire qu'elle a utilisé uniquement le 3 minutes et le 1 minute elle s'est focalisée sur le 3 et 1 minute donc sur le ltf forcément c'est pas le ltf qui va te dire où le prix veut aller c'est le htf qui va te donner le biais mais bon ça c'est une autre histoire et là la personne a tradé uniquement avec l'outil c'est à dire elle a vu un breaker block en 3 minutes il s'est dit allez on le prend donc c'est une personne qui trade uniquement avec l'outil sur ce trade là en tout cas la personne n'a pas consulté de son plan elle a tradé avec l'outil donc c'est comme c'est équivalent d'aller sur le chantier de prendre sa perceuse et de percer un mur n'importe où sans consulter son plan forcément bah ça marche pas ça marche pas forcément ça marche pas et forcément le marché il va venir de il va venir te sortir c'est comme ici si tu perds si tu vas sur le chantier tu prends ta perceuse tu vas sur le chantier tu perces un mur n'importe où sans consulter ton plan et bah ton chef il va venir et il va te casser la gueule parce qu'il va dire là tu fais de la merde pourquoi tu perces un trou ici alors que le plan te disait de percer un trou au moins 1 et là tu perces un trou au plus 5 ça n'a aucun sens bah c'est la même chose c'est une personne qui trade sans consulter son plan donc forcément forcément ça marche pas forcément ça marche pas donc on va voir on va voir la résolution du coup de ce trade là et on va voir du coup son erreur déjà déjà on va voir son erreur donc la première chose à faire moi c'est que je suis parti alors attendez je vais avancer un peu le marché tac 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 bon voilà le prix après bien monté donc la première chose moi que je suis que 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 je fais hop je veux juste revenir là voilà faut pas que ça monte trop non plus donc la première chose moi que je vais faire c'est de regarder où est ce que le prix est en htf d'accord où est ce que le prix est en htf et même même juste juste regarder juste je recule même le marché juste je change même pas de time frame juste je recule je vois ici déjà qu'on a des trucs là là je vois qu'on a des trucs si j'analyse ce qui s'est passé ici juste en restant sur la même time frame c'est pour ça que même même en restant sur la même time frame ce trade là n'a aucun sens en restant sur la même time frame on voit qu'ici le prix prend de la liquidité d'accord on voit qu'il prend des deux côtés donc on voit qu'ici on a eu un cycle voyez ici on a eu un cycle on est venu qu'on allait prendre le le lot on est venu qu'on allait prendre le bas donc déjà bon ça ça donnait déjà un biais ça voulait dire que le prix ici allait monter mais bon bref passons ça c'est autre chose d'accord donc là on voit déjà qu'ils ont un cycle on prend le high on prend le bas donc il n'y avait pas de raison de de vendre le but c'était surtout de chercher un achat dans cette zone là en plus de ça on voit ici on a un sell to buy bon ça c'est autre chose c'est autre chose d'accord juste ici on regarde on voit qu'ici on a un cycle on prend le haut on prend le bas on voit qu'ici on a des zones qui n'ont pas été mitigé d'accord alors les zones qui n'ont pas été mitigé c'est laquelle donc on voit qu'ici ça cette zone là a été mitigé par ça mais on voit que cette zone ici n'a pas été mitigé d'accord on voit que cette zone là elle n'a pas été mitigé on n'est pas venu sur cette zone là et ce qui est bien sur cette zone là c'est qu'on voit qu'en plus on a de l'inducement ici oui on a de l'inducement qui est ici donc je ne comprends pas pourquoi la personne n'a pas attendu en fait à ce qu'on vienne réagir dans cette zone là de liquidité parce que là si on va en une minute on voit que le prix ici est venu prendre de la liquidité des inducement pour ensuite chuter donc c'est une zone valide là ici on suit la structure algorithmique on suit on fait ce qu'on appelle du follow the money d'accord on suit l'argent voilà c'est cette zone là sur lequel le prix doit venir réagir en plus de ça tu vois qu'ici tu as des inducement tu as un inducement qui est super intéressant tu as ici des bpr d'accord tu as des bpr tu as des balance t'as tout qui est là donc pourquoi ne pas avoir attendu ici et là du coup si tu avais attendu ici tu vois qu'ici on a quoi on a un super buy to sell qui vient liquider tout le monde d'accord qui vient liquider tout le monde et donc là tu aurais sûrement eu une opportunité ici si on vend une minute on va regarder là si tu aurais voulu vendre d'accord même si le biais ici était aussi est ce qu'on va voir après si tu aurais voulu vendre et bah là tu vends ici tu vends ici je sais pas bref peut-être que toi tu vends on va dire sur la dernière zone je sais pas tu vends ici ok tu vends ici tac et là tu cherches un trade et là bah là par exemple ton 5r ici tu l'as pas ton 5r ici par exemple tu vois donc là tu avais déjà un trade ici tu avais déjà ton trade qui était là si tu avais juste analysé bien la liquidité juste compris la structure algorithmique ltf là on parle même pas de l'htf on parle uniquement du ltf ton réalité c'est ce sl bet ce sl bet qui 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 est tombé dans un train parce que tu n'as même pas eu tu n'as pas eu en fait l'audace tu n'as pas eu je comprends pas pourquoi en fait la personne est restée ici tu avais juste à reculer la molette de ta souris et regarder ce qui se passait juste ici et juste ici tu vois bien le plan tu vois que la prochaine zone sur lequel le prix pourrait venir réagir c'est celle-ci en plus tu as un indusman qui est là donc je n'ai pas compris là c'est une erreur bête ce sl là non ce sl là c'est que tu n'as pas du tout trader avec le plan là tu as là tu es resté comme ça c'est à dire que ton ton écran il était que comme ça ton écran c'est à dire que tu ne voyais pas ce qu'il y avait dans le passé tu n'as pas juste fait cette petite action là tu l'as pas fait est resté là et tu as joué breaker bloc asian high boum j'ai trade alors alors ça marche pas rien ça marche pas ça marche pas ça marche pas ça marche pas et donc là tu avais juste besoin de juste à d'être juste reculé comme ça a juste reculé un peu et là tu vois que là bas dans c'était ici là ok là j'ai un bail tout celle qui est magnifique ça vient liquider ça ça revient dans cette zone là ça liquide c'est ce trappes là parce que tu vois que ça c'est un trappe ça c'est un breaker trap c'est un breaker trap et on est venu prendre et là du coup bah si tu comprends ça tu comprends la liquidité la structure algorithmique les cycles algorithiques tu vois que là tu as un bail tout celle boum et là tu chopes ton trade ici en plus tu attends 14h30 tu avais une grosse annonce à 14h30 pourquoi s'obstiner à prendre un trade avant non le prix qu'est ce qu'il va faire avant une annonce il va accumuler avant une annonce et lors de lors de l'annonce il va venir liquider l'accumulation qu'il a faite juste auparavant donc déjà pourquoi avoir tradé avant une annonce économique non trade après l'annonce économique et là tu vois tu as un bail tout celle tu as ton bpl ici ton breaker tu rentres là boum et tu as ton 5r là là tu as déjà un trade du coup tu as déjà un trade ici tu as déjà un tp moi si j'étais ici j'aurais pris ce trade là déjà j'aurais pris ce trade là en vente et par la suite j'aurais pris un achat parce que cet achat cette montée là vous allez voir que c'était un très bel achat à prendre un peu technique à comprendre mais si tu comprends la liquidité et que tu analyses le plan cet achat là était possible à prendre donc déjà premier trade premier trade le voici le voilà voilà le voici le voilà c'était le premier trade à prendre qui était ici hop juste en reculant le marché on n'a même on n'a même pas fait de l'htf pour vous dire n'a même pas fait de l'htf maintenant on va les regarder hop on va laisser je vais laisser là on va aller regarder ce que nous dit l'htf donc moi je commence toujours je vais aller en daily carrément je vais aller en daily je vais enlever parce que ça prend trop de place alors qu'est ce que je vois en daily ce qui est intéressant en daily c'est que je vois que le marché vous voyez il était bien à monter oui il a fait une belle expansion hier et là du coup il fait il fait sûrement un retracement peut-être un retracement pour venir ici pour repartir ou sinon un retracement pour revenir casser ça je sais pas d'accord mais là on voit que le prix ici est en train de faire un retracement de cette expansion haussière qui vient de nous faire ok on voit ça première étape ce qu'on peut voir par la suite c'est ce qui revient sur les 50% quelque chose comme ça oui on voit que le prix oui il revient dans l'ote d'accord si je trace tac 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 je mets les 61.08 par exemple on voit que le prix tu vois il revient dans l'ote il revient dans hop tu vois qu'il revient dans l'ote tu vois il revient dans les 61.8 il est dans l'ote parfait on voit que le prix il revient dans l'ote de ce retracement là parfait qu'est ce qu'on peut voir ici on voit qu'il ya des zones intéressantes où est ce que le prix pourrait potentiellement venir réagir on voit qu'ici il revient dans une zone très intéressante on voit qu'ici nous avons un inducement d'accord un inducement pour tout simplement cette zone ci voyez cette zone ci c'est ce qu'on appelle un ipa et pas ipa c'est quelque chose d'autre peut-être que j'en parlerai un jour dans une vidéo je ne sais pas je verrai si vous êtes gentils non mais ça c'est un ipa d'accord c'est un ipa qu'on devait venir combler d'accord ici on voit qu'on fait un rebalancing enfin bref je sais qu'il ya beaucoup de gens comprennent pas donc je vais rester dans les mots simples mais là on voit qu'on a un inducement on voit qu'ici qu'on a un fvg et là on voit qu'on a notre py donc là ça ressemble beaucoup à un setup très intéressant tout simplement avec ça oui tac tac inducement vous me le prix vient ici boum il part d'accord donc ça c'est un htf et vous voyez que c'est pris ce qu'il a à faire les villes prend un inducement il est revenu réagir dans sa zone boum il est parti oui concept simple concept d'inducement etc concept simple j'ai fait énormément de vidéos à ce que je faisais sur ma chaîne youtube on voit ça ok donc on va essayer de raffiner en quatre heures en quatre heures on voit qu'on a de nouvelles choses on voit qu'on a un autre inducement qui est plus là hop un inducement qui est plus ici je vais mettre ça en nom tac 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 on peut raffiner la zone d'accord en la mettant même ici hop tu vois ou même sur la dernière bougie baissière avant la hausse parfait on peut essayer de raffiner encore en une heure hop et en une heure bon bah c'est déjà bien on voit que l'inducement vraiment visible c'est plus celui là on voit qu'on a un breaker ici très intéressant un breaker très intéressant qui lui même vient réagir dans ce breaker là qui a pris de la liquidité ici et ici donc là on avait eu un cycle donc parfait ça suit bien ça suit bien la monnaie l'argent on suit bien l'argent pardon donc on a un breaker ici on a notre inducement là on revient dans le breaker parfait ok on voit ça donc parfait hop tac donc tous les py valides je vais les mettre en bleu hop 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 en bleu en bleu donc ok on voit ça en on voit ça en htf donc en htf ça nous dit qu'ici qu'on revient dans une zone intéressante pour chercher de l'achat ok maintenant analysons analysons ici est ce que le prix a des raisons de monter parce que c'est bien beau qu'il revienne sur une zone de une zone d'achat mais est ce que il ya des raisons à ce que le prix monte là où est ce qu'il ya des choses à venir chercher et là du coup ce qu'on voit on peut repartir en en quatre heures ou même en en daily même d'accord et en daily ce qu'on voit en fait c'est qu'on a des 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 rebalancing à faire ce qu'on appelle le concept d'ipa et pas on voit qu'ici on a beaucoup de on a cette zone là à revenir d'accord combler parce qu'on voit qu'ici il ya beaucoup d'imbalances d'accord et bon ça c'est un concept s'appelle ipa et pas qui est extrêmement intéressant ce concept là qui m'a vraiment fait glow up vraiment en trading ces derniers temps mais voilà mais sans comprendre ça on voit qu'ici on a des imbalances à venir combler celui ci on a un gros imbalances à venir combler donc il ya des raisons à ce que le prix remonte ici pour venir combler cette imbalance là d'accord on voit ça on peut aller en h4 en h4 on voit qu'on a la même chose on voit que 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 qu'on a aussi baser cette zone là à revenir ici d'accord on voit qu'on a un autre ipa ici à faire donc là je vais mentionner comme ça du propre tac 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 donc on voit qu'ici pareil il ya des raisons à ce que le prix reviennent dans cette zone là en même temps pourquoi pas considérer ça comme un inducement ok considérer cela comme un inducement boum parfait donc on voit qu'il ya des zones ici à venir chercher on va aller en h1 regardez en h1 est-ce qu'on a des est-ce qu'on a des choses à aller chercher on voit qu'en h1 on a beaucoup de choses à aller chercher on a cette belle liquidité à venir chercher d'accord cet asian high qu'on a laissé ici qu'on n'est pas venu chercher on a celui ci aussi qu'on n'est pas venu chercher et on a celui ci aussi qu'on n'est pas venu chercher oui celui ci on n'est pas du tout venu chercher donc il ya des asian high qui ont été laissés comme ça en suspens pour tout simplement venir liquider par la suite ok donc on a ça donc oui il ya des zones à venir chercher il ya vraiment des zones des liquidités à venir chercher très intéressante par le par en haut donc il ya des raisons à ce que le prix monte ici maintenant ok on a vu que le prix revient dans une zone d'achat on voit que le biais ici en htf est plutôt orienté vers l'achat attendez je donne une petite gorgée de kawa donc on voit que le prix il a vraiment des 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 intérêts à monter ok je vais aller en 15 minutes 15 minutes qu'est ce que je vois bah là c'est très intéressant ce que je vois c'est ce qu'on avait remarqué tout à l'heure je vois qu'ici on a un cycle on a ainsi quai là je vois qu'on prend le on prend le high on prend le bas cycle terminé donc c'est à dire que là on a quoi on a ce qu'on appelle amd c'est à dire que là on a ici accumulation ça tac c'est la manipulation attendez je veux bien mentionner j'ai envie que vous compreniez surtout donc la manipulation elle est là tac c'est à dire qu'on prend le bas et le haut d'accord on prend le bas du cycle le bas du lot ça tout ça c'est 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 l'accumulation ce qu'il ya dans l'orange accumulation et là bas du coup ce qu'on va attendre c'est la distribution et on voit que la distribution bel est là on a la distribution donc là déjà on avait un amd on avait un cycle algorithmique ici alors fallait juste tu avais juste besoin d'aller en 15 minutes pour le repérer ce qu'on voit qui est très intéressant c'est qu'ici en prenant le bas en prenant le bas on prend ce qu'on appelle le prévu ce délit l'eau on prend le pdl prévu ce délit l'eau tu vois que c'était le lot c'était le lot d'hier soit de lundi hop mardi on prend le lot de lundi déjà juste ça ça devait donner déjà une indication en plus de ça on vient prendre le lot pas d'une manière toute simple on vient prendre le lot avec une accélération du marché c'est à dire que là c'est un sell to buy ici tu as un gros sell to buy deuxième indication non sixième indication qui te dit que le prix ici a des raisons de monter ce que tu vois par la suite c'est qu'ici le prix il te délivre un super beau breaker donc ici tu as des chances à ce que le prix revienne dans cette zone là et te fasse une opportunité pour pour saisir d'accord une opportunité à saisir donc tu as ça ok alors je vais supprimer ce qu'il ya ici les gars d'accord parce que sinon il y aura trop truc vous n'allez rien comprendre donc ok tu vois ça donc on voit qu'on a cette zone là sur lequel le prix pourrait revenir réagir d'accord toute cette zone à toute la zone du 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 breaker on voit qu'on a toute cette zone là maintenant on va les regarder est ce qu'on pourrait avoir des un du semaine dans ce dans ce break là voilà j'envoie ici tout de suite je vois celui ci toi je vois cet un du semaine là qui en dessous il ya de l'imbalances il ya de l'imbalances il ya des bpr donc ça c'est un un du semaine qui est intéressant hop on a un un du semaine ici que le prix pourrait venir réagir parfait je vais en cinq minutes et en cinq minutes qu'est ce que je vois en cinq minutes et bien en cinq minutes alors ce concept là je peux pas l'expliquer je peux pas l'expliquer parce que c'est un concept de de la formation mais là en gros je vois des trappes partout c'est à dire que là en fait on a un double breaker on a ce breaker là et on a ce breaker là et le fait est qu'ici on trappe ce breaker là c'est à dire que celui ci ça va obligatoirement être aussi un trap c'est un concept que j'ai appris avec speed qui est extrêmement 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 puissant si j'ai beaucoup beaucoup de pouces bleus sur cette vidéo là je ferai peut-être une vidéo dessus encore moi je demande 300 pouces bleus je commence à être youtubeur moi aussi un 300 pouces bleus bon je sais que c'est impossible mais voilà comme ça pour donner un peu leur d'idées mais là en tout cas voilà on avait un trap déjà qu'ici qu'on était venu chercher ce trap là donc déjà ce trap là s'est passé même en sans comprendre ce ce concept là ce trap là tu peux le concevoir pourquoi parce que là en fait tu te places dans l'accumulation déjà de une et en plus de ça tu as un inducement qui est là donc il faut attendre la prise de l'inducement tout ce qui est au dessus de cet inducement là ça va être du trap donc là tu as un premier trap qui est là ensuite le fait est qu'on prenne cet inducement là bah si tu comprends la théorie que j'avais dit le premier qui se fait toucher la gagner c'est à dire que lorsque tu as deux deux breakers comme ça c'est le premier qui se est touché qui a gagné là celui qu'on touche en premier c'est pas ici c'est lequel c'est ici tac donc forcément celui là ça va être un trap tu vois donc tu as même pas besoin de comprendre ce concept là que speed m'a appris pour repérer les trappes t'as pas besoin c'est vraiment du surplus donc celui-là c'était sûr que ça va être un trap aussi je vous dévoile trop de choses oh là je suis un ouf moi les gens de l'informat ils vont m'insulter bref j'ai failli faire tomber mon kawa donc ça aussi c'était sûr que ça va être un trap maintenant vous allez me dire bah l'opportunité yannick 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 l'opportunité elle est où elle est juste là tu as juste à regarder quelques prix et voilà qu'est ce que tu vois tu vois que le prix ici boum il monte tac 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 et qu'est ce qu'il fait il délivre ici hop on va aller en une minute si tu veux bien aller en une minute hop tu vois qu'est ce que le prix il te fait ici il délivre quoi il te fait une belle accumulation tu vois tu as une belle accumulation qui est ici je vais mettre en jaune une belle accumulation qui est ici tu as ton inducement qui est là tu vois hop donc là tu vois que le prix vient prendre l'inducement ici il te fait il te fait un breaker et mitigation bug bref tapez ça comme tu veux d'accord ici prendre l'inducement il monte il te fait une accumulation toi ton inducement il est là tu vois que tu as de l'imbalance en bas tu as juste à attendre la prise de l'inducement et tu te places là boum et là avec l'annonce qu'il y avait là bas ça donne une bonne accélération du marché hop donc tu peux anticiper les annonces et là boum là tu prends ton achat voilà voilà ce qu'il y avait à prendre sur cette journée là donc il y avait cette vente là on avait vu tout à l'heure hop qui te faisait un 5 r qui faisait un 5 r qu'on avait vu ça te faisait un 5 r et tu avais celui là donc là tu aurais pu faire un ping pong vente là acheter là juste en comprenant la liquidité la structure algorithmique les cycles de liquidité donc ce trade là que monsieur a pris non c'est un très débile là tu es tombé dans un trap tu es tombé dans le trap tout simplement en plus de comme je l'ai dit c'est une personne qui est restée comme ça faire son écran il était comme ça il s'est même pas donné la peine de juste faire ça juste faire ça juste faire ça tu vois juste 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 reculer le marché juste avoir l'effort de bouger sa petite molette de souris et voir ce qu'il y avait là et ça t'aurait évité ce sl là ce sl là en plus de ça c'est un sl qui est pris juste avant une annonce économique donc là on va dire ouais ganit tiens tu as pris un trade il y avait carrément l'annonce économique oui mais tu peux anticiper les annonces économiques tu peux les anticiper là ça cette annonce économique là bah je pourrais pu l'anticiper tout simplement tu aurais pu l'anticiper comment tu aurais pu dire ok cette annonce ça va soit venir prendre l'inducement ici soit ça peut monter pour revenir là tu peux anticiper bien évidemment c'est de l'anticipation les annonces économiques ne sont que des accélérateurs de marché c'est tout d'accord c'est tout donc tu peux les anticiper donc voilà c'est une personne qui est restée ici donc là son erreur ça a été de de s'obstiner à trader uniquement l'outil d'accord à trader uniquement bababa l'outil au lieu de trader le plan voilà donc voilà pour ce premier trade je sais qu'il a ça a été un peu long gbp usd ça va être moins long vous verrez cette mois non sur gbp usd j'ai fait l'analyse de ce trade là sur télégramme donc c'est pour ça que je vous invite à rejoindre le télégramme je vais pas l'expliquer ici en vidéo parce que j'ai déjà expliqué sur télégramme donc vous invite à rejoindre le télégramme et à comprendre et à rejoindre le télégramme pour voir tout simplement quelle a été l'erreur de la personne ici et encore une fois ici c'était une erreur bête mais concrètement là pour vous expliquer vite fait la personne n'a pas n'a pas regardé en htf elle n'a pas regardé en htf d'accord parce que si on regarde en htf on voyait que le prix était revenu dans cette zone là avec l'inducement qui avait là que le prix ici venait prendre le prévus monstie high d'accord ici c'était le haut de novembre prévus monstie high donc il y avait juste à regarder ça à regarder que le prix ici a fait une grosse expansion haussière qui avait énormément d'imbalances à venir combler il y avait des y pas et pas fallait juste réfléchir en fait fallait juste regarder en htf c'est tout et là du coup ça c'était le trade que la personne a pris c'est à dire là j'en suis sûr la personne s'est dit oh putain je fais une analyse de ouf oh putain là elle s'est dit equal tac tac oh putain je suis un ouf là elle s'est dit je suis un ouf mais sauf que là bah t'étais pas du tout un ouf parce que le trade qui avait à prendre ici mon coco c'était celui-ci d'accord c'était celui-ci le trade qui avait à prendre d'accord fallait juste analyser le htf et voilà et ça bah pareil c'était un smart money trap du coup du coup c'est là pour vous dire tout simplement c'est dido c'est quoi c'est pour vous dire qu'il ne suffit pas de de trader un breaker block etc de trader un truc que vous avez vu sur les réseaux sociaux tac 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 non il faut comprendre le plan comprendre l'htf comprendre la structure algorithmique d'accord structure algo comprendre la liquidité algorithmique et ensuite vous pouvez prendre des traits dans le bon sens sans ça c'est pas possible vous allez vous faire trap comme ça parce que là il y en a beaucoup qui vont se dire que ce trade là ici il est magnifique d'accord vous allez dire ok on revient dans un p y ici là on a on a un amd accumulation tac manipulation on a un inducement ici là on a un breaker block inducement tac on prend l'inducement nous savons ah mais non c'est pas ça suis pas c'est pour ça il ya énormément de pièges si tu ne repères pas les trappes c'est simple si sur le marché tu repères pas les trappes tu sais ça veut dire quoi ça veut juste dire que c'est toi le trap si sur le marché tu repères pas les liquidités ça veut juste dire que c'est toi la liquidité tout simplement fin du débat donc merci à vous les gars d'avoir regardé ces vidéos donc je sais que j'ai été un peu fort dans cette vidéo là envers cette personne mais je vous dis concrètement j'ai rien du tout contre cette personne là j'en suis sûr que c'est une personne très sympa dans la vie etc j'en suis sûr que la personne est aussi rentable je pense qu'elle est rentable je n'ai aucune idée mais je pense que doit qu'elle doit être rentable j'ai rien contre cette personne là c'était vraiment juste abus éducatif abus de divertissement aussi c'est pour ça que des fois j'ai haussé le ton et que j'ai utilisé un peu j'ai été un peu assolent insolent mais vraiment c'était juste un ton sarcastré vraiment juste pour animer la vidéo et rendre la vidéo divertissante mais en même temps éducative donc voilà donc si la personne regarde la vidéo bah voilà je t'ai fait un petit cours en même temps d'accord un petit cours parce que comme je sais que tu as appris avec moi je t'ai je te fais un petit cours d'accord voilà une petite remise à niveau boum boum et voilà en tout cas merci c'était c'était Redpiletflix j'espère que ça vous aura plu j'espère que vous avez appris des choses c'est le plus important et voilà sur ce je vous dis à la prochaine Tchuss